Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous dans Mr & Mrs Green. Là on n'est pas mercredi, on est vendredi. C'est le troisième jour où l'on va au cinéma. Oui, on a une semaine chargée cette fois. Donc aujourd'hui on va à Bulle voir « Épouse-moi ma pote ». C'est un film français réalisé par un certain Tarek. Tarek quoi ? Je ne sais plus, c'est sa première réalisation. Oui, tu me l'as dit à un instant. Je te l'avais dit pourtant à la maison. Oui, et je ne me rappelle plus. Alors c'est un acteur réalisateur marocain. C'est sa première réalisation. Pour ceux qui connaissent Philippe Lachaud, celui qui a fait Babysitting 1 et 2 à Libu.com, ils font partie de la même clique parce qu'à l'époque où ils sont croisés, d'ailleurs Tarek a joué dans le premier film de Lachaud dans Babysitting. Je ne peux pas dire quel rôle parce que j'ai les deux films en DVD mais je ne les ai jamais vus. Oui ? Oui, je l'avais acheté parce que tout le monde disait qu'il était bien le film et je n'ai jamais eu le temps de le voir et je ne l'ai jamais vu. Sinon il a joué dans L'Arnaqueur aux côtés de Romain Duris. Il a joué dans pas mal de films je crois, 6 ou 7 films en tout. Et là c'est sa première réalisation avec son associé de toujours, Philippe Lachaud. Donc épouse moi mon pote, c'est l'histoire d'un Marocain, d'après la bande annonce toujours parce que les films français c'est rare qu'ils soient sur notre liste. D'après la bande annonce c'est un Marocain qui débarque en France, il aimerait rester mais pas possible. Quand on est étranger on sait que c'est difficile d'être maghrébin et de venir s'installer en Europe. Donc le seul moyen qu'il avait c'est le mariage. Dans la bande annonce on voit qu'il essaye de draguer mais ça marche pas. Alors il se décide avec son pote de faire un mariage gay. Comme c'est un film qui n'était pas sur notre liste et qu'on est un peu en retard parce qu'il est sorti ça fait maintenant quelques jours déjà. La semaine passée je crois. J'ai pas pu éviter les critiques. Sur internet il paraît qu'en France les journaux l'ont trop... Ils ont plus apprécié Coexister parce qu'il restait soft et qu'il jouait pas trop avec les clichés religieux. Alors que celui-là il lui reproche d'être trop sur les clichés surtout sur les homosexuels machin. Bon nous on va voir le film on verra bien notre avis. Moi les clichés je suis quelqu'un que les clichés dérangent assez. C'est pour ça que Coexister m'a plu parce que les clichés sont subtils il n'a pas insisté dessus. Exactement. Mais c'est à voir et c'est mon premier film avec Philippe Lachaud parce que j'ai pas vu ses autres films. Donc voilà à découvrir. A tout à l'heure. A tout de suite. Ciao. Re salut. Re salut. On vient de sortir du cinéma. On a vu épouse moi mon pote. Ouais. Alors. Moi ça va. On recommence. J'ai perdu tous mes mots. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. On vient de sortir du cinéma. On a vu épouse moi mon pote. Un très bon film. Oui. On a pas cessé de rigoler depuis le début jusqu'à la fin. Surtout la fin. Oui. Une fin vraiment à l'algérienne je dirais. Pas à la marocaine mais à l'algérienne. Non là c'est drôle. J'ai pas beaucoup aimé. Bon après moi. T'as pas beaucoup aimé ? Ouais. Mais il est bien. Mais je confirme c'est un bon film. Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Il y a pas mal de choses. Je sais pas. J'accroche pas ce genre d'humour. Moi je dirais même qu'il est… Mais il est assez drôle. Il est trop drôle. Je dirais même qu'il est… Tu me connais. Moi avec les comédies je suis assez compliqué. Moi je dirais même qu'il est encore… Bon après c'est vrai… Tu peux me laisser finir ma phrase là ? Vas-y. Vas-y. Non… Vas-y t'allais dire quoi ? Non tu dis ce que tu veux dire. Vas-y. T'allais dire quoi ? Non depuis… Ça fait 5 minutes que j'essaie de placer une petite phrase. Ben tu m'as posé une question. Je t'ai dit que j'ai pas aimé. J'étais en train de te répondre. Non laisse-t'en dire. J'ai une bonne comédie. Que j'aime pas. Mais je trouvais drôle. C'est Gilson. J'ai pas fait gaffe. Je pense. Mec j'ai trouvé drôle. Vas-y parle si t'as envie de parler. Ce que j'allais dire c'est que je trouve qu'il est un peu même meilleur que coexister. Oui. Il m'a plus fait rigoler que toi. Parce qu'il a osé jouer. Bon après c'est vrai. Là il fait un film sur un étranger et les homosexuels. Donc ils peuvent se permettre de jouer, de pousser. D'ailleurs voilà ce que j'allais dire avant que je te coupe la parole. Non c'est pas vraiment ça. C'est un peu… Parce que c'est un sujet qui existe réellement. Oui. Qu'on connaît très bien. Surtout nous. Oui. Qui venons d'Algérie. Voilà. C'est un sujet d'actualité quoi. C'est quelque chose qu'on connaît vraiment. Non après pour ce qui se passe en France c'est plus facile de se moquer d'autre chose que des religions. Donc on sait ce qui se passe surtout avec les islamistes et tout. Et puis là ils n'ont pas du tout touché à la religion ou quoi que ce soit. Non pas du tout. Juste il a dit là-bas chez nous. Ben on sait que déjà on vient des pays où l'homosexualité n'est pas très… Bon beuf voilà. Après oui le film il joue beaucoup avec les clichés mais il le dit lui-même. Parce qu'à un certain moment il y a la copine quand il lui fait mais les mecs les homosexuels c'est pas ça. C'est pas les village people c'est pas le truc. Parce qu'ils sont pas homos à la base. Ils essayent de se faire passer pour des homosexuels. Donc ils piochent sur tout ce qu'on trouve. Donc ils font les manières. Et ouais l'autre qui se maquille les yeux. Qui s'habille avec des shorts, la chemise attachée au nombril. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour des papiers ? Ben oui. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas ? Pour la drôlerie le film est assez drôle. Ouais. Sauf que ouais de nos jours je pense que le sujet est un peu dépassé. Comment ça ? Les gars qui se marient pour les papiers ça existe encore ça on le sait mais… C'est un clignotant. Non là je suis sur la route prioritaire j'ai pas besoin de clignoter. Depuis le temps qu'on fait la même route. Attention. On dirait que c'est… Bon bref. Donc qu'est-ce que je disais ? Le clignotant tu le mets quand tu quittes une route pour aller vers une autre. Là on était sur la route principale. Je fais que tourner. D'accord ? C'est notre thème. C'est notre thème. Voilà. Donc c'est un bon film, une bonne comédie. C'est juste que je trouve que le sujet n'est pas d'actualité parce qu'aujourd'hui… Ben déjà aujourd'hui les lois sont plus sévères. Ou… Ouais les enquêtes elles se font plus comme ça. Les lois sont plus compliquées. C'est… C'est… Voilà. C'est pas le genre d'humour qui me fait rire. Même si je trouve ça drôle. Ben si. Voilà. Moi ce qui m'a fait rire, ce qui est drôle dans ce film, c'est le fait qu'il soit prêt à tout, même à se faire passer pour un gay, juste pour avoir les papiers. Tu vois ? Ben oui. C'est drôle, tu vois ? C'est ça le… Ben justement. Le thème qui est vraiment drôle dans le film. Sinon… Peut-être c'est ce qui le rend d'actualité parce que c'est vrai qu'il y avait une époque, il y avait beaucoup de maghrébins qui draguaient des filles, se mariaient juste pour le papier. Ben voilà. Sinon… Et ouais, peut-être qu'aujourd'hui il y aura une nouvelle génération qui seront même prêts à faire… Oui, avec le mariage pour tous qui est passé en France. Ouais. Ça peut être d'actualité alors. Je change d'avis. Ouais. Non mais oui, le thème est intéressant. C'est juste… L'humour ça reste drôle. Les clichés… Moi les clichés ça me dérange pas vu que je rigole. Et c'est vrai que dans ce film ils ont osé prendre des libertés que Coexister par exemple n'a pas osé faire. Voilà. On peut se moquer plus que de raison. Ouais, sinon… Moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ouais, ouais. Sinon un bon film. Un bon divertissement. Une heure et demie. On s'ennuie pas. Il y a pas mal… Ouais, on va pas spoiler. De petits trucs intéressants aussi qui viennent pimenter l'histoire. C'est quoi ? C'est quoi ? La fin est bien… Non, on va pas le dire en… Du l'humour ici ? Après… Ah ! Il y a le seul truc qui m'a dérangé dans le film. Le film il commence… Il y a une fille qui est censée être grosse et qui revient après. Déjà je trouvais le maquillage mal fait. Il était… Voilà, il était un peu… On voyait bien que c'est pas une… C'est une fille qu'on a fait pour qu'elle ait l'air… Voilà, exactement. Grosse. C'est très très mal fait. Ça, ça m'a dérangé. Mais quand elle réapparaît dans le film on comprend le truc et ça suit son histoire. Et puis ce que… D'ailleurs j'allais te le dire sur place. Cette fois ils ont fait genre un début à l'Américain. Ils mettent une petite scène puis un générique puis le film. Ça c'est ma scène. Américain. C'est pas américain. C'est pour dire c'est juste une… En général quand on te fait une scène avant le générique du film, c'est pour dire cette scène elle a pas vraiment d'importance dans l'histoire. Mais c'est pour montrer juste un petit truc. Et c'est vrai. Nous qui venons d'Algérie, quand on part c'est vrai que la famille elle se cotise. Il y en a toujours un qui te donnera quelque chose. Si on te donnera de l'argent, moi j'ai vécu ça. Je pense que tu as vécu ça. C'est la scène… Ben on voit que c'est un Marocain qui a écrit le scénario. Il sait que le jour où on fait ses valises pour partir surtout pour les études. Et on se dit s'il fait ses études il va rester là-bas. Surtout pour les études. Ils font quelque chose pour te dire voilà on est tous derrière toi. Va faire tes études. Surtout fais des études. Donc oui ça c'est… Donc c'est le petit clin d'œil pour dire voilà comment ça se passe chez nous. Mais c'est pas ça ce qu'on va vous raconter. On va vous raconter une autre histoire derrière. Voilà. Donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Épouse moi mon pote. On se marre bien. Un bon film qui se fout des clichés. Ouais. Ils en utilisent mais qui se fout bien des clichés. Un bon film. Ouais. Et à la prochaine. On ne sait plus encore quelle soirée. On a une semaine chargée. Au prochain film. Les 7 sœurs. Alors Seven Sisters. Voilà. Pour Seven Sisters. Allez ciao ciao. Bonne soirée.